Musique Il formait une équipe redoutable. Deux assassins. L'un, Michael Townley, spécialiste en électronique et expert en fabrication de bombes télécommandées. L'autre, Eugenio Berrios, chimiste et concepteur de poisons sophistiqués. De ces poisons qui ne laissent pas de traces, font croire à une mort naturelle et qui n'a pas hésité à expérimenter sur des prisonniers politiques. Deux hommes, enfin, qui ont été engagés par la police secrète de Pinochet, la sinistre Dina, et qui ont déjà éliminé plusieurs opposants politiques au Chili comme à l'étranger. Mais en 1976, il y a un mort de trop. Une morte plutôt. La secrétaire états-unienne d'Orlando Letellier, un ancien ministre chilien de la Défense. La jeune femme a été tuée par la bombe qui a détruit la voiture de son patron. A Washington, la justice se montre intraitable et exige du dictateur chilien qu'il lui livre l'assassin Michael Townley, en l'occurrence. Et Pinochet finit par céder. Pour son complice Berrios, le complice de Townley, c'est une catastrophe. C'est en effet son mentor. C'est même dans sa villa qu'il avait installé le laboratoire où il mettait au point ses précieux poisons. Après une période chaotique où Berrios devient cocaïnomane, il est récupéré par l'armée chilienne et encouragé à poursuivre ses travaux tant chimiques que bactériologiques. Et, d'après M. X, on va bientôt retrouver la trace de ses activités criminelles. La cible, c'est Eduardo Frey, un ancien président de la République, jugé de plus en plus gênant par la junte dirigée par Pinochet. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Frey n'a pas toujours été hostile à Pinochet. En septembre 1973, il a même approuvé le coup d'état militaire qui a mis fin à la présidence de Salvador Allende. Donc à la démocratie. En effet. Un mot peut-être alors sur cet homme politique ? Volontiers. Eduardo Frey a fondé le Parti démocrate chrétien dans les années 30. En 1964, il est candidat à l'élection présidentielle contre Salvador Allende. L'homme de la gauche. Un socialiste qui inquiète beaucoup les Etats-Unis, qui possèdent de nombreux intérêts au Chili. Le minerai de cuivre en particulier. Et ITT, le géant des télécommunications. Aussi la Maison Blanche, alors dirigée par le président Johnson, finance-t-elle massivement la campagne électorale de Frey ? Et celui-ci est élu. Oui, mais en 1970, à la fin de son mandat, la constitution chilienne ne lui permet pas de se représenter. Il laisse donc la place à un autre candidat conservateur. Ce qui permet à Allende de prendre sa revanche. Frey est donc maintenant dans l'opposition. Un opposant pugnace. Il soutient par exemple la spectaculaire grève des camionneurs qui va déstabiliser le Chili et le gouvernement d'Union Populaire de son rival. Et là encore, l'argent états-unien coule à flot. Enfin, passons. Donc, dans un premier temps, Frey applaudit le putsch de Pinochet. Mais il déchante assez vite. Pourquoi alors ? Ce sont essentiellement les atteintes répétées aux droits de l'homme et la répression politique qui choquent ce démocrate chrétien. Pour autant, il prend ses distances ? Peu à peu, oui. Toutefois, farouchement anticommuniste, Frey refuse l'idée de rejoindre un front unique contre l'agente. Mais c'est vrai qu'il évolue et que son opposition à Pinochet devient de plus en plus radicale. Ça vaut d'ailleurs à quelques-uns de ses partisans d'être arrêté. Et lui-même est étroitement surveillé par la CNI, le nouveau sigle de la police secrète. L'ancienne Dina. Oui. Autant que Frey apparaît maintenant comme étant le vrai chef de l'opposition démocratique. Alors là, c'est un vrai danger pour Pinochet. Ah ben, contestablement. Fin 1981. Cet homme de 70 ans revient d'un voyage à l'étranger. Ah oui, il a quand même gardé malgré tout sa liberté de mouvement. Oui, oui, les généraux n'ont quand même pas osé le placer en résidence surveillée. Donc, il revient chez lui et entre presque aussitôt à la clinique Santa Maria de Santiago, l'établissement hospitalier le plus prestigieux du pays. De quoi souffre-t-il ? D'une infection bénigne, une hernie de l'œsophage. Il doit subir une opération. Bien entendu. Mais ici, il faut tout de suite souligner que certains de ses proches lui ont conseillé d'aller se faire repérer à l'étranger. Ah oui, pourquoi ? Est-ce qu'il craignait quelque chose ? C'est évident. Mais quoi exactement ? Justement, il ne le savait pas. Mais ils étaient inquiets. Un patient hospitalisé est forcément plus vulnérable qu'un homme en bonne santé. Alors, avance. Frey refuse catégoriquement d'aller à l'étranger. Il veut en effet se reposer en famille après l'opération. Ce qu'il va faire. Ah mais ça veut dire que l'opération s'est donc bien déroulée. Et le chirurgien l'autorise rapidement à regagner son domicile puisqu'il a bien supporté l'intervention et qu'il n'a pas de fièvre. Il devrait donc récupérer très vite. Toutefois, quelques jours après son retour, Frey se sent mal. Et il est à nouveau hospitalisé. Une question avant de poursuivre. Lors de cette première hospitalisation, est-ce qu'il fait l'objet ou est-ce qu'il a fait l'objet de mesures de sécurité particulières ? Non, non, non. Malgré les crânes de ses proches. Oui, c'est la vérité. Alors, je continue. Le chirurgien, un des praticiens les plus réputés du Chili, décide de réopérer. Cette fois, pour venir à bout des difficultés digestives de son patient, il décide de pratiquer une résection partielle de l'intestin. Une coupure, quoi. Voilà, c'est ça. On enlève un petit morceau. À nouveau, l'intervention se passe avec succès. Et le pronostic est très optimiste. Mais dès le lendemain, l'état de l'ancien président s'aggrave. Sa tension chute et les médecins diagnostiquent un choc sceptique. Causé par une infection. Une très grave infection que les antibiotiques qu'on lui administre sont impuissants à juguler. C'est pourquoi l'équipe médicale opère pour la troisième fois afin d'oreiller l'infection. Techniquement, l'intervention est réussie. Et l'état du patient s'améliore très provisoirement. Car bientôt, d'autres organes du corps sont atteints. Les reins en particulier. Mais l'âge de Frey avait 70 ans, m'avez-vous dit. Il ne doit rien arranger. Après trois opérations, il est certainement affaibli. Vous avez raison. L'âge n'a certainement rien arrangé. Mais assez vide dans l'entourage de l'ancien président, on pense à un empoisonnement. D'autant que la famille a reçu un appel téléphonique anonyme faisant état de cette thèse de l'empoisonnement. Et moi, je me souviens de cette confidence de Berriot, ce que vous avez cité dans notre premier entretien. Oui, sur l'utilisation de la bactérie du staphylococque doré. Oui, oui, oui. Je rappelle. Berriot serait dit que quand on veut se débarrasser d'un personnage indésirable, il n'y a rien de mieux qu'une goutte de staphylococque doré. Et justement, l'infection par cette bactérie provoque des symptômes semblables à ceux qu'on a observés chez Édouard Daufeil. En tout cas, et malgré l'envoi de médicaments américains et français, l'état de l'ancien président n'a cessé de se dégrader. Et il est mort au mois de mars. Et Pinochet a eu l'audace de décréter trois jours de deuil national. Si vraiment il a une responsabilité dans la mort de Frey, il n'a pas manqué de culot. Mais enfin, j'imagine qu'il y a eu une autopsie. Certainement. Mais curieusement, le rapport d'autopsie a disparu. Et vous alors ? Vous pensez vraiment qu'il aurait pu être infecté par des bactéries de staphylococque doré ? Ou par un autre germe mortel. Les protéus, par exemple. Des bactéries qui étaient alors très mal connues au Chili et qui provoquent des symptômes tout à fait semblables en attaquant en particulier le système urinaire. Enfin, quoi qu'il en soit. En l'absence de preuves, on a prétendu que le président Frey avait été victime d'une infection contractée à la clinique. Une maladie nosocomiale. C'est ça. Et à voir le, la famille de Frey a d'abord accepté cette explication. Mais, assez récemment, sa fille, Carmen, une sénatrice, a remis en cause cette thèse. Et à l'occasion d'une interview télévisée, elle a demandé l'ouverture d'une enquête. Oui, mais plus de 20 ans après, c'est difficile. Certes. Toutefois, la prestation télévisée de Carmen Frey a réveillé les souvenirs d'un ancien prisonnier politique. Au début des années 80, lui et son frère avaient failli mourir victime d'une curieuse maladie. Et s'ils avaient pu être sauvés grâce à l'intervention d'une ONG qui leur a fait parvenir des antitoxines, d'autres prisonniers n'avaient pas eu cette chance et étaient morts. Empoisonnés, donc. C'est ce que ces deux frères ont tardivement compris. Vous avez dit la semaine passée que ce Berrios, là, s'était livré à des expérimentations sur des prisonniers politiques. Oui, oui, dans le secret de la trop célèbre colonia d'Innidad. Oui, une colonie nazie, il faut le rappeler. Et qui bénéficiait étonnamment d'un privilège d'extraterritorialité. Nous en avons déjà parlé. Oui, bien sûr. En tout cas, il semble bien qu'à la même époque, c'est-à-dire au début des années 1980, Berrios a bien continué à expérimenter des poisons, tant dans les locaux du complexe chimique de l'armée que dans les laboratoires de l'Institut de Salut Public, un établissement qu'on appelait plus communément le bactériologique. Et l'on sait maintenant, car les langues ont fini par se délier, qu'on y étudiait en particulier la toxine botulique. Ah oui, ça c'est un poison terriblement efficace. Produit par le bacille botulique. Et cette toxine, si on parvient à l'alliophiliser, peut être aisément mélangée à de la nourriture. Enfin, quoi qu'il en soit, une enquête est maintenant officiellement ouverte. Et il est permis d'espérer qu'on en saura plus sur les activités de Berrios et des autres chercheurs enrôlés par l'ex-Dina. Et dont certains ont séjourné à la colonie Adinidad. Comme Berrios lui. Oui, on sait même aujourd'hui qu'il était très lié avec le numéro 2 de la colonie incertain, Herman Rauf. Un ancien nazi, conseiller discret de l'Adina et expert en armes chimiques et biologiques. Décidément. Et on ne peut pas exclure que ce Rauf était une sorte d'initiateur pour le jeune chimiste Berrios. Alors, justement, voyons la suite du parcours de Berrios. Il semble qu'il ait travaillé pour le complexe chimique de l'armée au moins jusqu'en 1995. Pourquoi cette imprécision-là ? Parce que vous imaginez bien que cet assassin ne figurait pas explicitement sur le rôle des employés de cet organisme militaire. Mais s'il a cessé d'y travailler, peut-on quand même savoir pourquoi ? Il est probable. Mais enfin, ça, ça n'est qu'une hypothèse que son addiction à la cocaïne lui a été fatale. Il aurait en effet profité du matériel des laboratoires pour transformer de la coca en cocaïne. Pour son usage. Et aussi pour en faire le trafic. Ah oui, donc forcément avec la complicité des militaires. De certains, oui. Mais ça allait encore beaucoup plus haut. C'est-à-dire ? D'après de récentes confessions de l'ex-chef de la police secrète, Manuel Contreras, ce trafic était supervisé par le propre fils de Pinochet. Ah oui. Et alors Pinochet, lui, était au courant ? Forcément. D'abord parce qu'il était le seul à pouvoir autoriser les labos de l'armée à fabriquer de la cocaïne. Et c'est ainsi que Pinochet a amassé des millions de dollars dont on a retrouvé la trace dans des banques étrangères. Récemment, encore. Mais la motivation profonde chez un type comme Berrios ? Je vous l'ai dit. Il était sans cesse à court d'argent et multipliait les dettes. Et ça, ça s'explique par son style de vie. Pour simplifier. Disons que Berrios était un bringueur acharné qui passait ses soirées dans les boîtes de nuit de la capitale. Et puis, étant donné ses relations privilégiées avec la police secrète, il devait se sentir protégé. C'est certain. Car même s'il n'était pas employé officiellement par l'armée, il n'avait pas coupé les ponts avec l'ex-Dina. Mais c'était une sorte de fuite en avant qui ne pouvait que se terminer très mal. Surtout à partir du moment où le pouvoir de Pinochet va commencer à vaciller. France Inter, rendez-vous avec X. Avant de poursuivre, quelques précisions sur la carrière politique du président Edouardo Frey. Qui, après avoir approuvé le putsch de Pinochet, est élu sénateur et devient même président du Sénat. Il devient alors, peu à peu, le véritable chef de l'opposition. D'autant qu'il est devenu, selon la Constitution, le personnage clé d'une éventuelle alternance politique en cas de vacances du pouvoir. Dans l'Encyclopédia Universalis, Sergio Sperer poursuit ainsi. Il est certain qu'Edouardo Frey épousait de très près ce scénario. Mais le coup d'État de septembre 1973 ne marqua pas seulement la chute du gouvernement de l'unité populaire. Il devait aussi balayer l'ensemble du régime institutionnel et de sa classe politique. Cependant, Edouardo Frey put croire que le pouvoir lui reviendrait aussitôt passer la période d'exception. Il justifiait alors, dans une lettre à Mariano Rumor, président mondial de la démocratie chrétienne, l'intervention directe des forces armées dans la vie politique du pays. Ce n'est qu'à partir de 1975 qu'Edouardo Frey glissa progressivement dans l'opposition au régime militaire. En 1980, au moment du référendum pour l'approbation d'une nouvelle constitution, imposée dans des conditions absolument anormales, Frey se mit à la tête de tous ceux qui décidèrent d'appeler à voter non. Il ne s'agissait pas d'une boutade lorsqu'au moment de sa mort, un de ses fils dit « Mon père est mort comme un dissident ». Malgré les pressions officielles pour récupérer son personnage au moment de sa disparition, ces obsèques donnent lieu à la manifestation populaire la plus importante et la plus massive depuis le 11 septembre 1973, ce qui, sans doute, est tout à son honneur. En 1988, l'opposition chilienne a repris des couleurs et la junte est obligée de lever l'état d'urgence en vigueur depuis le putsch de septembre 1973. Et en même temps, on assiste à de puissantes manifestations, tant et si bien que, deuxième recul, les militaires autorisent les exilés politiques à revenir au Chili. Mais la grande affaire, c'est la tenue du référendum d'octobre qui doit décider du maintien au pouvoir du général Pinochet. Et c'est la victoire du nom. Une large victoire. Toutefois, malgré ce grave échec, Pinochet annonce qu'il se maintiendra jusqu'au terme de son mandat, c'est-à-dire en mars 1990. Et vous le savez, fin 1989, c'est un démocrate chrétien qui est élu président. Et aussitôt, vont être lancées des enquêtes judiciaires sur les violations des droits de l'homme. Peut-être, mais enfin, si Pinochet est contraint de quitter effectivement le pouvoir, il reste commandant en chef de l'armée. Et il est évident qu'il fera tout pour limiter l'action des juges. Et surtout, lorsque ce sont des militaires qui sont soupçonnés ou mis directement en cause par ces enquêtes. Et Berrios, lui, alors ? Sa situation ne va pas s'arranger. D'autant que la police secrète, obligée de mettre fin à ses activités criminelles, cesse bien sûr de le payer. Et que devient-il ? A son habitude, il essaie de monter des affaires. Il reprend par exemple son vieux projet d'exploitation de la boldine. Voilà, cet alcaloïde extrait du boldo. Qui soigne les maux hépatiques, mais qui, selon Berrios, efface aussi l'odeur de la cocaïne. Il se lance aussi dans la fabrication et la vente d'une sorte de viagra artisanale. Mais ce sont des expédiants qui ne lui permettent pas de faire la fortune qu'il espère toujours amasser. Cependant, l'année n'est pas le plus important pour lui. Car il prend assez vite conscience que la justice, un jour ou l'autre, lui demandera des comptes. Son bon nom apparaîtra forcément dans nombre de dossiers criminels. Évidemment. Et ça commence par l'affaire Le Tellier. Si à Washington, les autorités judiciaires se sont occupées du cas Tonley, il reste encore tout un volet chilien du dossier qui n'a pas été traité. Et en particulier l'implication de Berrios. En effet. Car souvenez-vous, il avait d'abord été prévu d'assassiner l'ancien ministre de la Défense à l'aide de gaz sarin mis au point par Berrios. Oui, mais je résume. Dans l'impossibilité d'approcher physiquement Le Tellier, Tonley n'avait pas utilisé le poison de Berrios et il avait choisi de piéger assez banalement son auto. C'est ça. Mais ça n'empêche pas le nom du chimiste de figurer dans le dossier. Car aux Etats-Unis, Tonley a fait des déclarations. Ah oui, il a lâché son ancien complexe. Exactement. Déclaration d'ailleurs corroborée par la propre femme de Tonley. Le magistrat instructeur chilien chargé de l'affaire se met donc en devoir de convoquer Berrios pour l'entendre. Mais l'homme est introuvable. Et les autorités militaires qui l'ont pourtant longtemps employé affirment ne pas le connaître. Ah oui. Nouvelle preuve de la mauvaise volonté de la hiérarchie de l'armée. Bien entendu. Enfin, quoi qu'il en soit, le juge d'instruction délivre alors un mandat d'arrêt contre lui. Et alors, selon vous, là, où se trouve Berrios ? Il n'a pas encore quitté le Chili. Puisqu'en 1991, l'un de ses amis l'a rencontré. Grimé, les cheveux teints, dans une rue de Santiago. Toutefois, il est vrai que pour lui, le pavé de la capitale devient de plus en plus brûlant. D'ailleurs, il annonce à cet ami qu'il va devoir fuir son pays. Et il dit où il veut aller ? Non. Mais s'il voulait bien me croire, il n'a guère le choix. Mais pourquoi ? Expliquez-le. Ah ben ce n'est pas lui qui va décider. Qui alors ? L'armée chilienne. Ça veut dire, je comprends bien, qu'il n'était pas tout à fait libre de ses mouvements. C'est ce que je pense. À partir du moment où la junte n'était plus toute puissante, Berrios représentait un danger considérable. À cause de tout ce qu'il savait ? Évidemment. Et même la colonie adinida n'était plus un endroit sûr. Par conséquent, le chimiste devait être exfiltré. Mais enfin, compte tenu de sa vie dissipée, il convenait de le surveiller, même à l'étranger. D'autant qu'un toxicomone représente toujours un danger. Un moment qui peut se montrer très bavard et parler à qui il lui offrira de la drogue. Tenez, à propos de drogue, il se passe un événement excessivement curieux avant son départ. Quoi ? Berrios ne veut pas quitter son pays sans avertir sa vieille mère. Mais il se méfie. Un bon fils quand même. Il pensait que le domicile maternel pouvait faire l'objet d'une surveillance ? Naturellement. Et pour prévenir sa mère et la rassurer, Berrios fait appel à un agent de la DEA. Attends, la DEA, c'est l'agence étatsunienne antidrogue ? Bah, c'est pas la première fois que vous me parlez des liens éventuels de Berrios avec cette DEA-là. En effet. Car je suis persuadé que le chilien arrondissait ses fins de mois en donnant des tuyaux à la DEA. Alors, en plus, c'était un indique ? Certainement. Et peut-être même en parfait accord avec la police secrète chilienne. Dans le secret des officines, rien n'est impossible. Enfin, passons, si vous le voulez bien. Alors, revenons à ce qu'on disait là. Dans quel pays étranger se rend Berrios ? Ou plutôt, dans quel pays le conduit-on ? En Uruguay. Un pays où, certes, les civils sont revenus au pouvoir après une longue parenthèse militaire, mais où les putschistes chiliens ont gardé de précieux contacts dans l'armée et la police uruguayenne. Des contacts établis au moment de l'élaboration du plan con d'œuvre. Bien sûr. Et ici, je dois vous rappeler que ce plan con d'or n'était au fond qu'une internationalisation de la DINA. C'est-à-dire l'application des méthodes de la police secrète chilienne dans le triangle sud du continent. Exactement. Et dans cette mesure, en proposant cette collaboration à ses voisins, l'État chilien a été un pionnier. Donc, l'exfiltration de Berrios en Uruguay ne posait pas de difficultés particulières. Sous un faux nom, j'imagine ? Bien sûr. Mais, pardonnez-moi d'y revenir, mais quel est alors le statut de Berrios ? Je veux dire, est-il considéré comme un prisonnier ? Non, pas encore en tout cas. Il peut sortir, téléphoner, fréquenter les boîtes de nuit. Oui, ça laisse donc assez long. Difficile de s'opposer à ceux qui le surveillent, car il leur doit de ne pas être en prison au Chili. Toutefois, c'est certain, il n'a pas l'esprit tranquille. La preuve, c'est qu'à peine arrivé en Uruguay, il téléphone à l'une de ses connaissances, un conseiller culturel à l'ambassade du Chili, un certain Rojas. Et que lui dit-il alors ? Il le prévient de son arrivée en Uruguay et il laisse entendre qu'il est protégé par Pinochet. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? À mon avis, Berrios sème un petit caillou blanc. Une sorte de précaution, quoi. Il veut que l'on sache où il est. Au cas où il lui arriverait quelque chose. Ce coup de fil étonne au plus haut point le conseiller culturel et il s'en ouvre à l'attaché militaire de l'ambassade chilienne. Aussitôt, ce dernier confirme. Berrios se trouve bien en Uruguay, en résidence surveillée, précise-t-il. Mais en même temps, le militaire se montre menaçant. Pour le bien de sa famille, Rojas a intérêt à oublier au plus vite ce qu'il a appris. Ça montre que malgré le retour de la démocratie au chi, les militaires font encore la loi. Bien sûr, puisque Berrios est recherché par la justice de son pays. Et le devoir de cet attaché culturel aurait été de signaler la présence de Berrios aux autorités de Santiago. Mais par peur, il ne fera rien. Le 26 novembre 1975, des officiers des services de sécurité de plusieurs pays sud-américains se réunissent à Santiago. C'est l'acte de naissance du plan Condor. Ses objectifs sont les suivants selon John Dinge, auteur des années Condor parues à la découverte. C'est sur la base de ces renseignements partagés qu'a été constituée l'opération Condor. Le raisonnement était d'une logique implacable. Les groupes de gauche avaient été décimés dans tous les pays, sauf l'Argentine où l'armée venait tout juste de s'attaquer aux problèmes à l'échelle nationale. Les services de sécurité devaient désormais passer à la phase suivante et aller traquer l'ennemi par-delà les frontières nationales. Il se focalisa surtout sur la JCR qui opérait clandestinement en Argentine et ouvertement en Europe. Répondre à cette nouvelle menace d'envergure internationale était une entreprise complexe dans laquelle interviendraient plusieurs pays. Il fallait tout d'abord repérer les organisations opérant dans la clandestinité et au grand jour les extrémistes marxistes ainsi que les démocrates modérés, les formations politiques, les groupes religieux et les associations de défense des droits de l'homme. Tout cela devait être mené de front sur les trois continents, en Amérique latine, en Europe et aux Etats-Unis et ailleurs au besoin. Ici, il faut aussi souligner qu'à Santiago, les autorités judiciaires ne font guère de zèle pour essayer de retrouver Berrios. Un seul exemple. L'ochimiste, après de longs mois de silence, reprend contact avec sa deuxième épouse, Gladys. Quelle façon ? Il lui téléphone, tout simplement. Et un peu plus tard, il lui envoie un billet d'avion pour monter vidéo afin qu'elle le rejoigne. Ce qu'elle fait ? Et elle accomplira même plusieurs allers-retours entre le Chili et le Uruguay. Par conséquent, les enquêteurs chiliens chargés de retrouver Berrios, s'il l'avait vraiment voulu, n'auraient eu aucune peine à le localiser. Il suffisait de surveiller son épouse. Ça me semble logique, là. Toutefois, ce laxisme évident irritait certains policiers. Et cela en remontait la piste. Ah oui. Donc jusqu'en Uruguay. Oui. Mais ils se sont rapidement rendu compte que Berrios bénéficiait d'une protection très efficace, mêlant à la fois des agents chiliens et uruguayens qui s'interposaient dès qu'ils voyaient le chimiste engager la conversation avec un inconnu. Impossible donc de l'approcher. En outre, ces policiers n'avaient pas le droit d'intervenir dans un pays étranger. Oui. Mais de retour chez eux, ils pouvaient faire circuler l'information. Et peut-être l'ont-ils fait, car au printemps 92, un quotidien chilien a publié un article assez exhaustif sur Berrios et ses relations, dont Rehras. Oui, l'attaché culturel à l'ambassade de Montevideo. Et c'est sans doute l'une des raisons qui ont poussé ses protecteurs à l'envoyer loin de la capitale. Ça et aussi le fait que le turbulent Berrios leur crée de plus en plus de difficultés. Toujours ses habitudes à l'alcool, la drogue. Et aussi les maisons closes où il exige d'être régulièrement conduit. Mais c'est un événement plus grave qui va décider de son éloignement. En novembre 1992, échappant à la vigilance de ses gardiens, Berrios téléphone à nouveau à son ami Rehras. Mais il n'arrive pas à le joindre. Toutefois, ce coup de fil raté met en émoi le personnel diplomatique chilien. Et l'ambassadeur prend sur lui de communiquer l'information à son ministère. Très curieusement, il lui est répondu que ce Berrios n'a pas de casier judiciaire et qu'il n'est pas recherché. Un mensonge et honté ! Et la justice n'est pas alertée. En tout cas, l'alerte a été chaude. Il est donc décidé d'éloigner Berrios. Alors, où le conduit-on maintenant ? Dans une villa à 50 km de Montevideo. Là où il est plus facile de le surveiller. C'est certain. Et il est maintenant clair que Berrios n'est plus un protégé, mais un prisonnier. Le chimiste l'a parfaitement compris. Quelques jours plus tard, il tente une véritable évasion et s'enfuit, non sans crier à l'adresse de voisins de la villa qui l'est séquestrée. Peu de temps après, il entre en trombe dans un commissariat de la localité en hurlant « Pinochet veut me tuer ! » Ah, Pinochet. Il demande d'être protégé. Oui, oui. Et il veut parler au commissaire. Mais avant même que Berrios obtienne satisfaction, trois officiers uruguayens se présentent et exigent qu'on leur livre Berrios. Oui, mais avec quels arguments, alors ? Leur chef affirme simplement que Berrios, étant sous la garde de militaires uruguayens et chiniens, doit leur être remis. Juridiquement, ça ne tient pas beaucoup la route. Et le commissaire n'a pas du tout l'air convaincu. Et il s'entretient en particulier avec Berrios, qui lui déclare à peu près ceci. Je cite de mémoire. « Je m'appelle Eugenio Berrios, citoyen chilien, biochimiste de profession. Je suis séquestré par l'armée uruguayenne et chilienne depuis plusieurs jours. Je suis arrivé en Uruguay avec une fausse identité et aidé par les militaires chiliens, argentins et uruguayens pour fuir des poursuites de la justice chilienne. » Mais est-ce qu'il explique pourquoi il est séquestré ? Parfaitement. Il dit « Après avoir reçu la deuxième visite de ma femme, j'ai voulu revenir au Chili et en affronter les conséquences. Cette décision a fait changer l'attitude de mes protecteurs, qui m'ont interdit de sortir de la maison dans laquelle j'étais caché. » Et remarquez-le bien, le policier a scrupuleusement noté cette confession sur le registre du commissariat. Le policier uruguayen. « Ça signifie en tout cas que Berrios était donc prêt, vraisemblablement, à faire des révélations devant la justice de son pays. » « Quitte à être lourdement condamné. Ça signifie qu'il était encore plus urgent de le récupérer à tout prix. » « Et malgré ce commissaire uruguayen... » « Ce modeste fonctionnaire ne pouvait pas s'opposer très longtemps à l'armée. D'autant que des hommes du service de renseignement s'en mêlent. » « Le commissaire tente un dernier coup. Comme les officiers qui réclament Berrios laissent entendre que ce dernier est un déséquilibré, le policier demande qu'il soit examiné par un psychiatre de l'hôpital. Et il tient à l'accompagner lui-même. » « Résultat ? » « Berrios est déclaré sain d'esprit. » « Et donc, remis aux officiers ? » « Oui. Sans savoir, auparavant, fait une crise nerveuse. » « La peur ? » « Présemblablement. Toutefois, avant de quitter le commissaire, Berrios lui tend un papier qui était caché dans sa chaussure. » « Quoi ? » « Une photocopie de sa carte d'identité. » « Pourquoi ? Expliquez-le. » « Ainsi a-t-il dit au commissaire, ma famille saura que je suis passé ici. » « À ce moment-là, il avait donc très peur pour sa vie. » « Ça me paraît évident, oui. » « Et ensuite, alors ? » « Berrios repart avec ses geôliers, mais avant de quitter le commissariat, l'un des officiers a pris soin de maculer d'encre le registre. » « Et d'effacer la déposition du chimiste ? » « Puis c'est un quasi-silence. » « T'as dit. » « À Noël 92, Berrios a un contact téléphonique avec son épouse. Ce sera le dernier. Personne, à part son ou ses assassins, ne le reverra vivant. » « C'est un squelette que retrouveront en 1995 des pêcheurs sur une plage uruguayenne. » « Ceux qui l'ont condamné à se taire à jamais ont tenté une diversion. » « On voit un journal italien d'une photo et d'une lettre de Berrios. » « Afin de faire croire que le chimiste était en cavale en Italie. » « Mais cette tentative a fait long feu. » « Cependant, malgré la disparition de Berrios, et bien avant qu'on retrouve sa dépouille, l'affaire a fait grand bruit. » « Un mot avant. » « Il est intéressant de noter que l'ex-président Pinochet, mais toujours patron de l'armée chilienne, est venu en Uruguay en février 1993. » « L'époque où Berrios a disparu et a été assassiné. Officiellement, Pinochet venait passer des vacances. » « Obligatoirement, on a fait des rapprochements. » « Car bien sûr, le dictateur a rendu visite à ses collègues de l'armée uruguayenne. » « Il m'étonnerait fort que l'affaire Berrios n'ait pas été évoquée au cours de ses entretiens. » « Cependant, c'est une députée uruguayenne qui a en partie révélé le poteau rose. » « Toujours en 1993, elle a reçu une lettre anonyme décrivant par le menu l'épisode du commissariat. » « Et c'est peut-être le commissaire lui-même qui a rédigé cette lettre. » « C'était en effet le mieux placé. Quoi qu'il en soit, cet envoi rendu public a provoqué un véritable séisme en Uruguay. » « Le ministre de l'Intérieur a demandé que tous les officiers impliqués reviennent au plus vite dans leur pays. » « Mais pourquoi ils étaient à l'étranger ? » « Oui, ils avaient tous été promus et envoyés dans des ambassades. » « Mais à la réflexion, ce ministre s'est curieusement calmé. » « Et il a décidé que l'affaire étant d'abord chilienne, il revenait à Santiago de faire toute la lumière. » « Il a purement et simplement refermé le dossier uruguayen. » « Il a été menacé ? » « Oui, il a soudain compris qu'un scandale risquait d'éclater. » « Mais j'ai plutôt tendance à croire à la menace. » « Car il ne faisait pas bon s'intéresser à l'affaire Berrios. » « Le juge uruguayen chargé de l'affaire a été victime d'un attentat. » « La fiancée d'un jeune policier présent lors de l'éruption de Berrios au commissariat a été tuée. » « Et peu après, ce jeune homme a reconnu qu'il avait reçu des menaces. » « Lui aussi, on voulait le faire taire. » « Et ce n'est pas fini. Au Chili même, la justice enquête. » « Une juge est chargée de coordonner les recherches. » « Elle est décidée à aboutir. » « Mais cette magistrate reçoit aussi des menaces. » « En juin 1994, elle meurt dans un étrange accident de voiture. » « Le chauffeur de taxi qui la conduisait, qui a échappé à la mort, a ensuite déclaré qu'il avait remarqué que son véhicule était suivi par une camionette blanche. » « En tout cas, ça n'a pas convaincu le juge qui lui a succédé de faire beaucoup d'efforts pour élucider la disparition de Berrios. » « Dans une certaine mesure, ça peut se comprendre. » « Et cette femme fera tout pour classer l'affaire. » « Malgré la découverte ultérieure du cadavre. » « Conclusion de la médecine légale, qui a mis en évidence que Berrios a été tué par balle. » « Cependant, en 1998, l'enquête a été à nouveau relancée. » « Et malgré l'obstruction de quelques hauts gradés, peu pressés de remettre les documents en leur possession à la justice, » « on peut espérer en savoir plus un jour ou l'autre. » « Sur la mort de Berrios. » « Et surtout sur ses crimes. » « Mais il ne faut pas trop se faire d'illusions, car beaucoup d'anciens de la DINAS sont encore là. » « Ils feront tout pour étouffer l'affaire et surtout éviter que leur ancien chef, Augusto Pinochet, ne soit éclaboussé. » Une dernière information que j'ai trouvée dans le livre de Marc Fernandez et Jean-Claude Rampal, « Pinochet, un dictateur modèle. » En 2003, deux responsables de la sécurité personnelle de Pinochet ont été inculpés pour le meurtre de Berrios. Ce livre, je vous le rappelle, a été édité chez Hachette Littérature. L'affaire demeure donc brûlante, si brûlante même qu'en avril 2006, un journaliste uruguayen qui venait de se voir remettre des documents secrets sur l'armée et les services secrets, et donc peut-être aussi sur Berrios, a été aussitôt victime d'un cambriolage. Et ses précieux papiers ont bien sûr disparu. Sous-titrage ST' 501